nous coupons les liens nous coupons les liens nous brisons les liens tous les héritages familiers de la sorcellerie nous brisons cela nous brisons cela je brise les liens je brise les liens je brise les liens avec l'impudicité je suis un homme sain Je suis un homme sain, sain dans mes pensées Sain dans mon âme, sain dans mon corps Ce que le temple du Saint-Esprit ce n'est pas le temple des démons Ce n'est pas le temple des démons Pendant que nous sommes en train de prier maintenant Les démons vont partir des corps Les démons de Marie de nuit Ces esprits un peu qui viennent coucher avec toi les nuits Pendant que nous sommes en train de prier maintenant Les gens qui mangent dans les rêves Tu mangent dans les rêves Ce n'est pas la nourriture Ce sont des dépôts spirituels Le diable t'avais les points de contact Et Dieu aussi t'avais les points de contact Si c'était un point de contact L'ensemble d'huile ce n'est pas le Saint-Esprit C'est un point de contact L'eau, l'eau, c'est le symbole, la parole 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 Et également une image du Saint-Esprit Une image du Saint-Esprit Maintenant, bien-aimé, prends une bouteille d'eau Je vais maintenant prier trois chourons de témoignage Trois chourons de témoignage L'eau, le sang et la parole L'eau et le sang et la parole Bien-aimé, il y a des miracles maintenant Des miracles vont se passer Des miracles vont se passer Regarde ce qu'il nous a dit Un Jean, un Jean Un Jean, les lettres de Jean Les lettres de Jean Je ressens sa présence Je ressens sa présence Le diable a voulu Non, 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 il ne peut pas empêcher Ce que Dieu a dit A ordiner avant la fondation du monde Il ne peut pas l'empêcher Il ne peut pas Qui est le diable ? Le diable, c'est une petite personne Nous t'avons dit que Ton ennemi numéro un C'est la chair Tu dois crucifier Les désirs de ta chair La convoitise Les désirs de la convoitise Les désirs de la chair Et la convoitise Gala chapitre 5 Le verset 14 A descendant là-bas Les oeuvres de la chair Regarde ce qu'il nous a dit Un Jean chapitre 5 Un Jean chapitre 5 Je vais lire à partir du verset 1 Quiconque croit Que Jésus est le Christ Est né de Dieu Quiconque aime Celui qui l'a engendré Aime aussi Celui qui est né de lui Nous connaissons Que nous aimons Les enfants de Dieu Lorsque nous aimons Dieu Et que nous pratiquons Ses commandements Car l'amour de Dieu Consiste à garder Ses commandements Fuyer de l'impudicité Tout autre péché Que l'homme commet C'est hors de son corps Mais celui qui Commet l'impudicité Pêche contre son propre corps 1 Corinthien 3 Le verset 13 Celui qui détruit Ce corps Le temps du Saint-Esprit Je parle à des femmes Qui se masturbent Oui Tu donnes le plaisir sexuel En te masturbant Certains ont même Des instruments sexuels Et se masturbent Bien aimé Arrête la masturbation Lorsque tu te masturbes Tu es en contact Avec un démon Avec un démon Peut-être le temps Ne nous permettra pas Mais je vais demander A l'homme de Dieu Le docteur Coco D'organiser un zoom Nous allons prier Pour des personnes Qui souffrent De ces démons De mari et de femme Tant que tu rêves Que tu couches Avec des hommes Dans les rêves Tant que tu rêves Que tu as couplé Avec des femmes Bien aimé Je te dis De la part du Seigneur Il te sera difficile De te marier physiquement Parce que dans le monde spirituel Tu es marié Il y a un lien De mariage spirituel Tant que ça n'est pas brisé Le mari n'est pas dissolvé Tu n'as pas enlevé La bague de mariage Je te dis De la part du Seigneur Il te sera difficile De te marier physiquement Sur la terre C'est peut-être l'une des raisons Pour lesquelles tu as du mal A te marier C'est peut-être l'une des raisons Que tu as du mal À entrer au mariage Peut-être l'une des raisons Que tu as du mal À jouir Jouir du mariage Avec ton mari Peut-être l'une des raisons Pour lesquelles tu as du mal À enfanter Parce que dans le monde spirituel Tu as des bébés spirituels Il y a des femmes Qui rêvent Elles a l'air des bébés Elles a l'air des bébés Mais physiquement Elles n'ont pas d'enfants Bien aimés Ce sont des alliances spirituelles Tout cela vient des hôtels Tu dois savoir Que nos parents Ont eu à bâtir des hôtels Oui nos parents Ont eu à bâtir des hôtels Et dans les hôtels Il y a des lois Qui ont été établies Il y a des condamnations Qui ont été passées C'est ça qu'on appelle Les malditions Les malditions Ce sont des lois Les malditions Ce sont des condamnations Qui ont été établies Dans les hôtels On a dit Dans la famille telle Personne ne peut se marier Parce que le père A brisé la loi du mariage Leur père était pour le gamme Dans la famille telle Personne ne peut avoir d'enfant Parce que le père A eu à commettre des avortements Dans la famille telle Personne ne peut atteindre Un certain seuil Parce que le père A vendu leur richesse A la source Je ne sais pas L'état d'élevance a sonné 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 So Donc, je tente de te demander de prendre une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Il est déjà 21 heures. On va aller à 22 heures. Nous allons arrêter dans 10 minutes. Prends une bouteille d'eau. Un Jean Saint, le verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Tu vois, l'eau, c'est un bon la parole. Et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Quand il y en a trois qui rend témoignage, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'eau, le symbole de la parole et le sang de Jésus, les trois sont d'accord. Donc, tu as pris une bouteille d'eau. À la croix, lorsqu'on a percé la côte de Jésus, l'eau et le sang sont sortis pour enfanter l'Église. Donc, le miracle qui s'est produit à la croix il y a plus de 2023 années, je prie maintenant, tu as ouvert ta bouteille comme je l'ai fait, je n'ai plus maintenant que ce miracle entre dans cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau maintenant devient un point de contact. Cette bouteille d'eau maintenant devient une eau ouinte. Elle n'est plus une eau ordinaire. Quand tu en as la boit, tu vas voir que l'odeur a changé. Bois cette eau ouinte. Bois-la, bois-la, bois-la. Referme là. Referme. Comme c'est un enseignement et qu'on ne veut pas être très long, donc je vais m'arrêter là maintenant. Demain, je reviens sur les sémences. Demain, je reviens sur les sémences. Je vais prier. Père, je te rends des assons de grâce. Je te bénis, je te loue parce que tu ne fais rien sur la terre sans le concours d'un homme, sans le concours d'une femme. Et je vais croire qu'en ce temps de la fin, en ce saison où tu t'es décidé de libérer les familles, de délivrer tes enfants, ta main qui est sur ma vie, ton mandat qui est sur moi, le revêtement de Christ par lequel j'agis, mon Dieu, en son nom. Mon Dieu, tu te souviens de ses frères, tu te souviens de ses soeurs, tu te souviens de cette famille et tu es en train de les délivrer. Père, je te rends des assons de grâce. Je te bénis pour ce que tu fais en cette saison. Je te bénis encore pour l'instrument par lequel tu passes. Docteur King, mon Dieu, mon rave, et surtout le thème même que tu donnes sur la délivrance. Mon Père, qui est comme toi, confie la parole de ton serviteur que je suis, que je viens d'annoncer, avec simplicité, révélation, mais surtout avec puissance et autorité et que tes enfants, qui sont présents en ce moment et qui écouteront encore plus tard la même grâce et la même onction soient le partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par contre, Amen, Amen. Par contre, bien aimé, je sais que tu as un témoignage. Oui, je vois des délivrances. Je vois cette femme qui est sous la puissance du Saint-Esprit. Je vois cet homme qui est en train de... Tout ton corps trempe, c'est la délivrance. Je vois quelqu'un avoir la diarrhée, c'est la délivrance. Je vois quelqu'un en train de vomir, c'est la délivrance. Je déclare que vos délivrances soient scellées et qu'elles soient permanentes au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le révérend apôtre, prophète, pasteur. Moi, je m'appelle le serviteur, j'ai rendu tchaf pour vous servir. Dr King Coco, vraiment que je te bénisse. Si des hommes et des femmes veulent entrer en contact avec nous, vous êtes en Angleterre, vous avez la famille en Manchester, nous sommes basés en Manchester, et nous sommes en train de prier par la grâce de Dieu. Tête et bientôt, nous serons aussi sur Londres. Vous avez la famille en Manchester, vous avez la famille en Londres. Bien-aimés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous servir. Dieu nous a oués en ce temps de la fin pour que toi et moi, nous vies témoignent la gloire de Dieu, pour que nos familles soient libérées de la société familiale, pour que nos foyers vivent la gloire de Dieu, pour que nos jeunes hommes ne soient pas pris par les eaux de ténèbres, comme je vois. Les gens fument la marijuana, les gens fument les jambes. Quand on est là à l'école, ce n'était pas le cas. Pour que nos jeunes filles ne tombent pas en scène, les grossesses précoces. Non, 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 non. Mais qu'ils lisent leurs livres et leurs cahiers et que Dieu les utilise comme des flèches dans ses mains, dans son cas quoi. Que Dieu bénisse, j'étais votre serviteur, le reverend pasteur, Jéran Ucha, pour vous servir. Bye, 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 bye. À demain. Demain, on tourne dans les profondeurs. Les profondeurs. Demain, 21h, sois connecté. Bye, 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada